Le 19 mars dernier, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé certains remaniements. Les députés de Vaudreuil-Soulange, Peter Shevki, qui était au changement climatique, devient secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. C'est sur la télé, c'est entretenu avec le député. Vous avez été nommé secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des réfugiés et citoyenneté. Grand titre, mais félicitations, première des choses. Grand défi, M. Shevki, parlez-moi de vos nouveaux défis de ces dossiers. La semaine passée, j'ai reçu l'appel du premier ministre. Il ne vous dit jamais en avance que le premier ministre va t'appeler. Tu reçois un appel, il dit bonjour M. Shevki, tu dis oui, il dit que j'ai le premier ministre Trudeau sur la ligne. J'ai dit ok. Je vais le prendre, exactement. Si tu es en train de faire quelque chose, tu passes ça de côté. Il a dit tu regardes, comme tu sais très bien, le dossier d'immigration citoyenneté a été frappé fort par la pandémie COVID-19. Les frontières, pas seulement ici au Canada, mais à travers le monde, ont été fermées depuis l'année passée. Donc comme vous imaginez, ça traîne un peu. Il y a des dossiers très importants pour les familles, les agriculteurs, les entrepreneurs, non seulement ici dans notre communauté de Vaudreuil-Soulonge, mais à travers les pays qui ont besoin des immigrants. Que ce soit avec notre programme de réunification familiale, notre programme pour les travailleurs temporaires, que nos agriculteurs utilisent en masse ici dans notre communauté et à travers le pays. Et aussi pour faire entrer des travailleurs qualifiés. Donc, tu sais, on parle des soudeurs, on parle des plombiers, tu sais, des travailleurs qu'on manque ici au Canada et que nos entreprises cherchent. Donc, vous imaginez, pour relancer l'économie dans les semaines et les mois à venir, tu sais, en ligne avec les vaccins, puis tout ça, il faut vraiment avoir un système d'immigration qui fonctionne dans une façon efficace. Puis, on travaille toujours à droitement avec les provinces. Ici au Québec, c'est un dossier qu'ils aiment partager, tu sais. Mais eux aussi, là, ils disent, regarde, il faut travailler ensemble, on manque... Même avant la pandémie, il manquait 160 000 travailleurs qualifiés au Québec. Imagine-tu? Avant la pandémie, c'est ça? Avant la pandémie, exactement. J'ai hâte de commencer. Je viens juste d'avoir mes briefings cette semaine. J'ai fait la première journée de période des questions. Donc, je rentre dans ce dossier-là. J'avais un peu d'expérience parce que le premier ministre m'a déjà donné, il y a deux ans, le dossier de sécurité publique et frontalier. Donc, j'ai déjà travaillé avec, tu sais, la frontière, les demandeurs d'asile, les immigrants, des choses comme ça. Donc, je connais un peu le dossier déjà. Et peut-être, c'est une des raisons pour lesquelles il m'a donné ce dossier. Que vous étiez effectivement peut-être, c'est ça, déjà un peu plus sur le terrain. Puis, dites-moi, le fait d'être député de la région de Vaudreuil-Soulange, qu'il y a eu, il y a eu, avant la pandémie, un grand boom démographique dans l'immigration. J'ai un peu des chiffres, là. C'est 11,9 % de la population est donc issue de cette immigration-là. Est-ce que ça, pensez-vous, ça a l'influence aussi? Parce que vous êtes dans le terrain, là, vous voyez tout cela? 100 %. Puis, je peux vous dire, j'ai quelqu'un dans mon bureau présentement, deux personnes qui sont embauchées à temps plein juste pour gérer des dossiers d'immigration, des dossiers des travailleurs temporaires et des dossiers des travailleurs qualifiés. On a des centaines qui rentrent à chaque mois, donc des milliers à chaque année. Votre ancien mandat, qu'est-ce que vous retenez? Êtes-vous satisfait? Vous sortez la tête tranquille? C'est une bonne question. Regarde, bonne question. Pour moi, c'était vraiment le rêve de ma vie de travailler sur ce dossier-là. Comme vous le savez, j'ai travaillé dans ce domaine-là 15 ans avant que j'ai rempli en politique. J'ai fait mes études dans tout ça. L'environnement, là, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, de changer de dossier, j'étais un peu triste, mais en même temps, comme j'ai dit, juste le fait que le premier ministre me demande de travailler sur les dossiers chargés, les dossiers difficiles, tu sais, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, j'étais un peu triste parce que 15 mois, j'ai travaillé sur l'environnement et le changement climatique et j'étais capable, avec le ministre Wilkinson, d'avancer, tu sais, des projets de loi visés à réduire nos gaz à trait de serre, le projet de loi C-12. On a mis de l'avant notre plan pour non seulement atteindre, mais dépasser les cibles de l'accord de Paris en décembre l'année dernière. Tu sais, interdire des plastiques à l'usage unique qui demeurent un problématique, tu sais, majeur dans notre communauté et dans les communautés comme la nôtre à travers le pays. Donc, tu sais, j'ai fait du bon travail et je suis fiable de tout ça. Et, tu sais, même si j'ai pas le chapeau du circuit parlementaire pour l'environnement et le changement climatique, je vais continuer de travailler avec mes mères, avec des différents groupes communautaires pour avancer les dossiers ici dans notre communauté de Vaudreuil-Soulange. Pour nous, notre environnement, c'est une richesse et on va continuer de le protéger. de Vaudreuil-Soulange. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...